Alors nous allons voir à travers cette vidéo comment l'on peut utiliser le mode kit de Showmaker qu'on trouve donc sur le site de Epic Games, dans Bibliothèque. Alors vous le lancez et vous allez ouvrir donc l'éditeur Unreal Engine 4. Une fois qu'on est dans le mode éditeur, on va donc créer un mode en cliquant sur cette icône. Alors on a le choix ici entre différents modes, le background, des effets ou bien un nouveau caractère. Alors nous allons commencer par le background, alors on sélectionne le background, ensuite ici on désélectionne Show on Startup et on donne ici un nom à notre mode. Alors je vais appeler ça mode background01 par exemple et je fais créer mode. Donc là on a le mode background01 contenu qui a été créé, qui se retrouve donc à cet endroit. On peut ensuite cliquer sur la map pour l'ouvrir. Voici ici donc le background de la scène de Showmaker. Donc on va simplement changer la couleur, par exemple du fond qui se trouve ici, cette partie là, pour voir exactement le procédé à suivre pour pouvoir l'utiliser après dans le logiciel Showmaker. Je vais procéder de la façon suivante et c'est impératif de faire de cette façon, autrement vous allez avoir des problèmes. Alors ici vous voyez, j'ai le matériel qui est utilisé. Donc je vais chercher ce matériel et puis je vais pouvoir donc à partir du moment où j'ai le matériel qui est ici, faire une copie de ce matériel pour le mettre dans le background avec une copie. Donc si je reviens sur background, j'ai ici mon matériel que je vais changer le nom et je vais lui donner par exemple le nom de 01. Ensuite j'ouvre l'éditeur de matière et je peux donc changer la couleur de mon fond. Alors je vais prendre par exemple cette couleur, je fais un save et vous voyez la couleur a bien été attribuée au fond. Alors pour l'instant on ne fait que cette modification. Maintenant on va créer un paquet. On va dans Package Mode et on va sur Mode Background 01. On fait Save Select et ici vous voyez le paquet va se créer. Si tout s'est bien passé, vous ne devez avoir aucune erreur qui va apparaître dans la fenêtre Show Output Log. Donc si tout s'est bien passé, vous avez un Build Successful. Donc là je peux fermer ma fenêtre. Maintenant vous devez retrouver où s'est installé le Show Mac Air Dev Kit. Alors moi il est dans Unreal Tournament. Ensuite vous développez ici et vous allez voir dans le Mode Package. Et là vous avez le Background 01 qui a été créé. Donc vous le copiez. Je fais Copier. Et ensuite je vais dans le Steam Workshop. Je crée un répertoire Mode si ce n'est pas créé. Et à l'intérieur de ce répertoire je mets justement le Background que je viens de créer. Ensuite je reviens à cet endroit. Et ici on doit, grâce par exemple à Notepad Plus, éditer ce fichier. Alors la première chose que vous faites, vous allez par exemple supprimer cette partie-là si elle existe. Ce qui veut dire que vous allez créer un nouveau mode dans la librairie Steam. Là je vais appeler ça Background 01. Ensuite je peux laisser ceci. Il ne faut absolument rien toucher. Là le Preview.jpg c'est l'image qui va s'afficher. On touche à rien et on sauve. Ensuite il va falloir encore éditer le fichier BAT avec le Notepad Plus. Et à cet endroit vous allez mettre votre username pour aller dans la librairie Steam. Et puis votre password à cet endroit et vous faites Enregistrer. Une fois que vous avez édité ces différents fichiers, vous pouvez cliquer deux fois sur Upload BAT. Et là si tout se passe bien, normalement, ça a l'air d'être correct. On peut fermer la fenêtre. Ensuite vous devez avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Vous êtes donc dans Steam. Et là on voit bien Mi Background 01. Et puis on peut faire Abonner, S'abonner. Alors vous pouvez encore vérifier que votre Background 01 est bien dans l'objet du Workshop. On peut maintenant lancer le logiciel Showmaker. Pour vérifier que l'on a bien notre mode qui a bien été enregistré et que l'on peut vraiment l'utiliser. Alors là, ça prend toujours un peu de temps. Pour le tester, on va dans Créer Stage. Ensuite on a ici la sélection de la scène. Alors moi j'ai mis un petit moment avant de comprendre. J'avais fait ça au départ. Et puis j'avais mon Background. Mais ça ne fonctionnait pas correctement. Donc il faut aller à cet endroit. Vous faites Default, Mode. Et ensuite vous faites Next. Là on choisit la scène que l'on veut. Ensuite on fait Next. Bon là je prends ce son pour tester assez rapidement. Et si tout s'est bien passé, eh bien on a notre scène qui a bien été créée avec un changement de couleur. Je viens cette fois-ci de créer un deuxième Background. Le Mode Background 02. De la même façon qu'on avait fait le Mode Background 01. Mais cette fois-ci j'ai supprimé beaucoup d'éléments dans la scène. Et puis j'ai agi ici sur l'atmosphérique Fog pour changer la couleur du fond. Ensuite, eh bien j'ai fait un paquet. Et ça donne au final ceci. Donc ceci sera aussi la fin de cette première vidéo sur le Mode Kit.